Monsieur le Premier ministre, la loi 2014-03 portant baisse des loyers, votée le 15 janvier 2004 et promulguée une semaine après, à savoir le 22 janvier, a été saluée de manière unanime, comme une mesure d'une grande portée sociale. Elle a été même jugée à juste titre de révolutionnaire. Le délai assez court qui a été observé entre le vote de la loi et sa promulgation montre éloquemment que du côté de M. le Président de la République, il y avait urgence à apporter une réponse appropriée à la détresse des nombreuses familles dont les revenus sont consacrés presque entièrement au paiement de leurs loyers. Monsieur le Premier ministre, au regard du nombre de réclamations des locataires et de tous les conflits notés, on sera à l'évidence que les fruits n'ont pas totalement tenu la promesse des fleurs. La question qui mérite d'être posée et que je vais vous poser tout à l'heure est de savoir d'où provient la faille dans les mécanismes de suivi et de contrôle dans le premier dispositif qui a été mis en place pour faire respecter la loi. Si l'on tient en compte le pourcentage de contentieux réglé par le département qui est en charge de ce dossier, qui avoisine, je crois, vers les 15 ou 16 000 réclamations, vraiment, on sait que le ministère qui est en charge de ce dossier est en train de faire du bon travail et je tiens à féliciter M. le ministre de ce département pour cela. La deuxième question que j'ai posée, M. le ministre, ne convient-il pas de revoir la loi et surtout ses décrets d'application en attendant ce que vous appelez la mise en place des comités de veille, d'arbitrage et de conciliation ? M. le président de l'Assemblée nationale, honorable député, la loi 2014-03 du 22 janvier 2014, que nous avons votée ici, dans cette auguste assemblée, traduisait et traduit toujours la volonté politique du président Macky Sall d'alléger le coût de la vie et d'améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalaises et des Sénégalais. Cette loi appartient à un ensemble de dispositifs d'amélioration du pouvoir d'achat, dont la baisse des prix de l'adarrêt, la baisse de la fiscalité sur les salaires, la baisse sur les prix d'énergie, etc. Quand nous l'avons donc appliqué, M. le président, nous avons constaté sur les 196 400 logements recensés par l'ANSD à Dakar. Effectivement, comme l'a dit l'honorable député, nous avons eu au niveau du ministère en charge du commerce 11 000 réclamations, mais dont 94 % ont été traitées de manière positive. Au niveau des associations des consommateurs, notamment la Scocene, on a eu à peu près 6 000 réclamations, dont 92 % ont eu également un succès prêté. Cela veut dire, honorable député, que cette loi, dans sa globalité, est convenablement appliquée. Mais effectivement, il y a quelques difficultés. C'est la raison pour laquelle le président de la République nous a instruits, lors du conseil de ministre du 28 septembre dernier, d'évaluer la loi. Et quand j'en ai parlé avec M. le Premier ministre, nous avons mis en place un comité qui a travaillé sur un atelier d'évaluation. Et je dois rendre ici hommage au professeur Ibadertiam, avec qui j'ai co-présidé cet atelier, et qui nous a permis effectivement d'identifier les goûts d'étranglement et les dispositifs qui font que la loi, dans certains pourcentages, n'a pas été appliquée totalement. Ainsi donc, nous avons vu effectivement qu'il y a eu des mises en congé, beaucoup plus de mises en congé qu'auparavant. D'ailleurs, le juge des loyers du ministère de la Justice a constaté effectivement que un certain nombre de bailleurs mettaient en congé les locataires pour envisager des transformations, ensuite louer le logement ou la maison en augmentant les prix. Ainsi donc, à l'issue de cet atelier, il y a une série de recommandations qui ont été donc proposées, dont je vais en citer quelques-unes. Tout d'abord, sur la mise en congé des logements, des locataires en particulier, nous avons proposé d'encadrer cela, en faisant en sorte que chaque fois qu'il y a des transformations, des rénovations sur un immeuble ou sur une maison, que la surface corrigée soit immédiatement appliquée. Deuxième proposition, c'est la réforme ou l'encadrement des agences immobilières et du métier de courtage. Parce que vous savez que depuis 1994, ce métier a été complètement libéralisé. Nous allons donc proposer dans les prochaines semaines un projet de loi qui met en place une régulation, un encadrement des agences. Honorable député, vous voyez ces difficultés évoquées par mon collègue et qui sont en train d'être solutionnées, parce que simplement le Sénégal avait un déficit de 322 000 logements en 2012 et que l'offre n'était que de 5 000 logements. C'est pourquoi, son Excellence le Président Amakissal a mis en place la politique que j'appelle la politique des 3 F, le foncier, le financement et la fiscalité. Dans le foncier, il a ouvert des pôles que vous connaissez, le pôle de Djamnyadjo, du Lac-Rose, Daga-Kholpa, Yen, Kiren Aïbédé, Déni Biramdaou et Diaksaou Bamilor pour un total de 13 000 hectares. Pour y accéder, les privés, ils passent par nous, par une commission d'agrément. Nous en avons 15. Et maintenant, en ce qui concerne les promoteurs publics, je pense que déjà la SICAP va commencer son projet de 2 000 logements à Dias et la SNHLM, 3 200 logements à Djamnyadjo. Ceci prouve qu'il y a une effervescence dans la politique actuellement. En ce qui concerne le financement, il y a le Fonds de l'habitat que nous avons créé par ce qu'on appelle la loi d'orientation de l'habitat social et qui est passé hier en commission technique et démêché les plénières. En ce qui concerne la fiscalité, l'aspect visé est de faire des alégements fiscaux pour des projets de ménagements sociaux tout en vérifiant, en veillant à ce que les avantages profitent aux ménages attributaires. En attendant, bien sûr, avec l'accélération de l'offre de l'habitat qui est un des axes du PSE, je pense qu'il y a 5 000 logements qui ont été produits en 2012, 5 400 en 2013, 7 200 en 2015 et 10 000 logements. Donc, à une progression arithmétique. Et donc, en progression exponentielle, je dirais en 2019, nous allons atteindre l'objectif de 15 000 logements. En attendant, voilà la politique du président Macky Sall et ce que nous avons exhibé à travers le monde, à travers aussi l'Afrique, dans les réunions thématiques, les réunions régionales, les réunions de négociation d'Abouja, les réunions thématiques, les réunions intergouvernementales de New York, et les prêts comme un, deux et trois, tour à tour, à New York, à Nairobi et à Sulabaya, qui nous a ouvert le chemin vers Quito, où le Sénégal a été nommé à deux reprises. Nommé, oui, parce que notre Colombo a été nommé rapporteur général, 196 pays, c'est pas évident, et moi-même vice-président de la conférence. Voilà la politique de Macky Sall au Sénégal, voilà ce que nous avons fait, je vous remercie. Merci.